La prière ensemble, la tzedakah ensemble, l'étude de la Torah ensemble, nous amènerons tous ensemble au Bet Hamikdash par Mashiach lui-même. Et prions à Kadosh Baruch Hu que ce soit maintenant. Eh bien hier nous avons posé la question que les dix commandements c'était du déjà vu. Il n'y avait rien de nouveau. J'attends toujours une réponse à ma question si on trouve avant le don de la Torah l'interdiction de porter faux témoignages. Alors si vous avez trouvé quelque chose s'il vous plaît laissez-moi savoir. Mais vous savez la question est encore bien plus grande et bien plus large. En réalité toute la Torah n'était pas nouveau. Ils ont pratiqué toutes les mitzvot. Yosef il a renvoyé à son père les chariots pour lui dire qu'il se souvient la dernière Allahah qui lui a enseigné. Donc c'est quoi de particulier qui est arrivé au moment de Matan Torah ? On l'a déjà eu ! Quelle est la différence ? Est-ce qu'il y a une différence entre les mitzvot que nos ancêtres ont accompli et la mitzvot que nous faisons aujourd'hui ? Et s'il n'y a pas de différence c'était quoi tout cet événement de Matan Torah ? C'est quoi cet événement dramatique ? Dieu descend sur la montagne, que l'autre ouvra qui ? Des tonnerres, des éclairs, le monde entier qui tremble. De quoi ? Les discours rien de nouveau et la généralité rien de nouveau. Et bien mes chers amis, la réponse se trouve dans un mot, dans le premier mot des dix commandements, qui commence « Anochi HaShem Elokecha ». Dieu dit « Je suis votre Dieu ». Le mot « Anochi » n'est pas un mot hébreu, en hébreu ça veut dire « Ani ». « Anochi » est un acronyme de quatre mots, qui représente « Ano » « Nafchi » « Kasavis Yahavis ». Dieu dit « Ano » « Moi » « Nafchi » « Mon âme » « Mon essence » « Mon être » « Le moi » « Kasavis Yahavis » « Je me suis placé dans mes écrits ». Dieu dit « Moi » « L'essence » de « Moi » « Moi » « Moi » « Moi » « Main » « Maintenant » est présent dans la Torah. Jusqu'à présent, d'une certaine manière, il y avait une séparation entre le divin et le matériel, le spirituel et le physique. Nos ancêtres, nos ancêtres qui ont fait les mitzvot, ils ont fait tous ces mitzvot à un niveau spirituel. Exemple. Yaakov, quand il était en train de peler les bâtons de bois aux abreuvoirs de ses moutons, ceci était un peu similaire comme les tefillines. Et les horreurs de nous dire que c'est de cette manière qu'il apportait les tefillines. Mais attention, similaire, d'abord c'est du bois, c'est différent, mais quand même, c'est complètement différent, dans le sens que les bois sur lesquels qu'il a épluché ne sont pas devenus sacrés, sont restés des morceaux de bois. Nous, quand nous posons les tefillines, ces objets qui sont des objets matériels faits de cuir, faits par un être humain, par un individu, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un objet sacré qui descend du ciel, comme les loukhot par exemple, les tables de la loi. C'est un objet tout à fait naturel, simple, un morceau de cuir provenant d'une peau d'animal. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se transforme, et ça devient un objet spirituel, un objet sacré, de la même manière que les mezuzots, de la même manière que les tefillines. Les bougies que vous allumez les Shabbats, mesdames, vous avez dit, non, c'est le Shabbat Kodesh, ça devient des bougies sacrées. C'est plus d'un dîner à la chandelle, c'est une chandelle de Shabbat, une lumière de Shabbat. D'où est-ce que vient cette possibilité de transformer un objet matériel afin que ça devienne un objet divin, Matan Torah. Quand Dieu dit «Va Yered HaShem Alar Sinai » Dieu l'est descendu sur le mont Sinai. Dieu l'est partout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu ? L'idée, elle est quoi ? Il s'est fusionné avec le monde matériel. Et depuis, nous avons cette possibilité de transformer par le fait qu'on dévoile Dieu qui est dans cet objet afin qu'il devienne un objet divin. Ça, c'est la différence d'avant et après Matan Torah. Cette idée de cette transformation de l'objet matériel au divin sera perfectionnée avec la venue de Machiach. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, que ça soit aujourd'hui. à Kadosh Baruch Hu